On passe la soirée ensemble? Ouais! OK, là, je pense qu'ils n'ont pas compris, Sabrina. Je pense qu'ils m'ont pas compris. Non, c'est ça, ils n'ont pas compris. Alors, j'ai juste besoin que vous répondiez genre avec vos mains, avec quelque chose comme ça. OK, c'est bon? Êtes-vous excité? On passe la soirée ensemble? Ouais! C'est bon, OK, good. On a failli recommencer parce qu'à Edmonton, ils n'ont pas levé les mains, là, Nathalie. Je te check, là. Inquiète-toi pas. J'ai levé mes mains, t'es juste pas vu. C'est parce qu'il y en a clairement, ils passent en même temps. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, puis ils font des orages. OK, good. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, je me présente, Sylvain Tupperware. J'ai 45 ans. J'ai commencé Tupperware, ça fait 14 ans de cela. Pour le revenu d'appoint, j'étais prof au primaire. J'ai vu un chèque de paie à un autre, puis je voulais voyager. Pour moi, Tupperware a été cette solution-là. J'ai fait la promesse de le faire pendant un an. Même si j'allais haïr ça pour mourir, j'allais le faire pour un an. Finalement, j'aimais ça. Et au bout d'un an, j'avais réussi à me mettre 10 000 $ de côté qui m'a permis de faire deux voyages cette année-là. Pendant cinq ans, c'était seulement pour voyager. Au bout de cinq ans, je suis devenu directeur et j'ai choisi de prendre deux années sabbatiques de l'enseignement et je ne suis jamais retourné enseigner, finalement. Donc, ça fait maintenant huit ans que je suis là à temps plein. Et ce soir, avec Sabrina, qui va faire son anniversary dans quelques instants, nous allons vous parler, dans le fond, de l'importance d'agir comme des entrepreneurs puis de se mêler de nos affaires pour qu'on puisse, dans le fond, réussir. OK? Ça, c'est l'important. Donc, vous savez, comme la majorité des gens, pas vous autres, je ne parle vraiment pas de vous autres, mais je parle de vos voisins, vos cousines. Si vous regardez juste l'autre bord de la fenêtre, alors, il y a plusieurs personnes qui vivent dans la course du rat, un peu comme juivelle. Tu sais, donc, tu es toujours en train de courir pour pouvoir payer, mettons, Hydro-Québec, payer Belle, puis là, payer le prochain compte, puis là, c'est métro, boulot, dodo. On n'y arrive pas. Alors, c'est ça qu'on appelle la course du rat. Alors, la course du rat, on peut s'en sortir. Alors, comment? Bien, c'est un peu ce qu'on va vous expliquer, en fait. Ça va être un principe qu'on va vous parler, donc l'importance de se payer en premier, l'importance de prendre contrôle de nos finances. Donc, on est en business, donc on va agir comme des gens en business. Et la troisième chose, donc, de couper nos dépenses superplues. Donc, ça va être ça, ce soir. Puis, de vous rappeler que ce n'est pas combien on gagne qui est important, c'est combien il nous reste. Ce soir, c'était le fun. Juste avant, je partageais avec quelqu'un de mon équipe qui me disait, bien, tu sais, moi, le monde dans mon entourage, tu sais, il gagne tous des gros salaires, c'est plus que 100 000 et tout ça. Puis, j'ai juste fait réaliser qu'écoute, 100 000 $, quelqu'un qui gagne 100 000, ça se peut qu'il dépense 120 000. Ce n'est pas parce qu'on gagne 100 000 qu'on a de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'on gagne 40 000 ou 30 000 un revenu familial qu'on n'a pas d'argent. C'est juste notre propension à bien dépenser notre argent. Donc, une personne que je connais, c'est Sabrina. Donc, Sabrina, elle a toujours réussi à arriver avec, je vais dire, dans son passé, mettons, avec 30 000. Mais quand elle a commencé à gagner 50 000, bien, elle n'a pas changé nécessairement son rythme de vie, en fait. Alors, c'est ça qu'on veut vous faire réaliser, en fait. Et voilà. Ça, c'était-tu moi, Sabrina? Non, c'est moi. C'est bon. Donc, bien oui, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sabrina Tessier. J'ai 36 ans. Je suis maman de deux enfants, quatre ans et neuf ans. En tant, je pense que je t'ai piné tantôt parce qu'on ne te voyait pas. Je vais juste... OK. Et de cette façon-là, moi, j'ai commencé Top Power il y a huit ans juste pour m'équiper pas cher. Il y en a plein qui ont pris la trousse juste pour s'équiper pas cher. D'ailleurs, on a une nouvelle gagnante de Cancun qui a pris une trousse hier pour s'équiper pas cher. Ça lui a donné un voyage. Mais bref, moi, je ne voulais pas nécessairement en vendre au départ, sauf que j'ai vu l'opportunité. J'ai commencé pour accumuler l'argent juste pour payer les sorties avec les enfants. Et après ça, bien là, ça payait l'auto, ça payait davantage. Et oui, moi, j'ai toujours été quelqu'un que tout ce qui rentrait de plus dans mon rythme de vie, bien, il était placé pour autre chose. Donc, pour investissement. Donc, je gardais mon rythme de vie. Et là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que si vous avez commencé Top Power pour aller chercher un revenu d'appoint, bien, l'objectif, c'est que vous fonctionnez comme une vraie entreprise. Là, je vais vous comparer à si vous aviez un dépanneur. À la fin de votre soirée, quand vous comptez le cash du dépanneur, est-ce que vous iriez déposer l'argent dans le compte familial ou dans le compte entreprise? Tu sais, c'est logique. Tout le monde dit compte entreprise. Donc, dans ce cas-là, pourquoi l'argent de votre cliente pour les produits Top Power se ramasse dans votre compte familial? Il faut vraiment que vous séparez ça en deux comptes. Compte entreprise. Bien, ça n'a pas besoin d'être un compte entreprise. Tout simplement, un compte chèque. Donc, et compte familial. Parce que votre chum, que vous dites que vous faites Top Power pour faire de l'argent, là, toute votre commande d'ensemble boîte à lunch où vous avez six personnes qui vous ont payé, bien, lui, il voit qu'il y a 300 $ de plus dans le compte familial. Il fait, yeah! Ça marche vraiment, Top Power! Bien, dans le fond, c'était pour payer la commande. C'était pas votre profit, mais l'argent pour repayer la commande. Fait qu'il faut vraiment venir séparer les deux. Et très important, parce que là, je le sais, il y en a cette semaine, il voulait atteindre le défi d'avoir les micros pichés. Il y en a peut-être d'entre vous qui se sont qualifiés. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Oui, je me suis qualifié. Oui, je me suis qualifié. Oui, je me suis qualifié. Mais là, ce que je veux savoir, est-ce que tu t'es qualifié en dépensant de l'argent? Là, j'en vois Annie qui dit qu'elle s'est qualifié. Donc, est-ce que tu t'es qualifié en dépensant de l'argent? Est-ce que tu t'es qualifié en vendant au cost, donc en faisant pas l'argent? Ou est-ce que tu t'es qualifié en faisant de l'argent? Parce que qu'est-ce qui va faire que vous allez être à long terme avec nous, c'est si tu te qualifies en faisant de l'argent. Parce que là, il faut se fixer un objectif. Si tu te dis, bon, bien moi, l'objectif, c'est que je veux payer les vacances familiales avec ma famille cet été. Donc, on veut payer ça avec Tupperware. Super! Fait que quand tu t'en vas dans ton bureau, ton chum et tes enfants, eux autres, ils pensent que tu t'en viens de faire de l'argent. Pour payer les vacances. Sauf que si tu t'en viens dans ton bureau pour dépenser, puis pour vendre au cost, donc en faisant pas d'argent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont se demander ils sont où les vacances, maman? Parce que t'es pas avec eux autres, t'es avec nous pour faire de l'argent, mais dans les faits, t'en fais pas. Puis là, je le vois beaucoup, là. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires en vendant et en achetant. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se donner l'objectif de, oui, je veux atteindre mon objectif, donc il faut que ce soit pour en accumulant de l'argent. Donc, oui, je veux atteindre tant de ventes cette semaine, bon, quel est mon objectif pour en vendre? Et là, quand vous allez avoir votre compte de banque à part, puis tu t'es fixé l'objectif d'avoir 400$ pour tes vacances, ou tu t'es fixé l'objectif d'avoir 1000$ pour tes vacances, ou 1500$, ça veut dire que tant que tu l'auras pas, tu vas continuer à travailler. Si c'est pas dans le compte familial, tu dis, ah, j'en ai pas fait tant que ça, ou j'en ai fait, je vais me permettre d'acheter des échantillons, vous comprenez la différence? Si tu veux vraiment faire un suivi, ça te prend ton compte de banque à part. Ça te prend de, utilise pas la carte de crédit familial non plus. Ah, c'est pas grave, il reste la place à la carte, je vais en acheter là, je le revendrai plus tard. Puis là, tu le revends plus tard, mais t'en as tellement mis sur la carte que t'as payé des intérêts. Fait que finalement, quand tu le revends, t'as perdu de l'argent pendant ces mois-là. Puis je vous dis ça parce que je l'ai vu, mais le seul problème, c'est que quand je vois ça, dans deux mois, je vous revois plus. Parce que quand notre chum, il voit la facture sur la carte de crédit, puis qu'il voit que les produits sont stockés dans le salon, bien c'est là qu'il dit, bien si ça me coûte de l'argent que tu fasses Tupperware, t'es aussi bien de passer la soirée sur le divan avec moi, regarde la télé. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Est-ce que ça, c'est clair pour ça? Ah oui, Sylvain est d'accord avec moi. Donc, là, je vais vous m'écrire en commentaire quel est votre objectif ce mois-ci d'argent que vous voulez accumuler, faire du cash que vous voulez accumuler avec votre Tupperware. Et une des façons pour vous aider à ça, c'est d'aller vous chercher la carte Tupperware. Et là, je sais qu'il y a une super belle procédure, mais tout dépendant avec quelle institution financière que vous êtes. Ça se peut qu'il y ait un bug quand vous essayez d'aller la prendre. Cassez-vous pas la tête, vous appelez le service à la clientèle et il la commande pour vous. Donc, une fois que vous avez la carte Tupperware, ce qui est le fun, c'est que vous allez accumuler des points. Donc, vous allez pouvoir aller vous chercher des certificats cadeaux de 30 $ sur les produits. Vous allez pouvoir aller vous chercher des catalogues brochures. On s'en sert putain. Et vous allez pouvoir vous chercher des trésors miniatures qui sont des petits cadeaux que vous pouvez mettre dans les boîtes de vos clientes. Donc, d'avoir des certificats cadeaux de 30 $, ça veut dire que ta cliente elle t'achète quelque chose exemple à 60 $, mais toi, tu te fais un 30 $ supplémentaire de profit juste parce que tu as utilisé tes certificats cadeaux avec tes points. Puis, tu n'as pas mis ça sur la carte de crédit. C'est comme un interact. Donc, c'est relié à ton compte de banque. Ils viennent le chercher dans ton compte de banque deux à trois jours plus tard ouvrable. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est que quand tu reçois des bonus de Tupperware, au lieu d'attendre que le chèque rentre par la poste avec les retards de poste, bien là, c'est déposé directement dans ton compte de banque. Et si tu as le site Tupperware, j'imagine que la plupart vous l'avez parce que c'est gratuit les premiers mois, bien c'est déposé tous les lundis dans votre compte de banque grâce à la carte Tupperware. Alors, je vous partage moi comment je fonctionne en fait. Donc, on l'a dit, on a un compte à faire. Alors moi, ça veut dire que j'ai un compte Tupperware. C'est là-dedans que tout est déposé. C'est-à-dire que quand je reçois des virements interactes de gens, ça ne s'en va pas dans mon compte Sylvain Lalonde, ça ne s'en va dans mon compte Tupperware. Alors, je le dépose là. Ensuite, il y a quelqu'un qui me donne un chèque, je vais le déposer là. Ensuite, mon bonus, il va être déposé là. Mon 25 % que j'ai payé, que les clients m'ont payé, tout le monde a payé par une carte de crédit, ça va être déposé là. Et là, à la fin du mois, je me donne une paye comme quand je travaillais à l'école en fait. Puis là, j'ai estimé mes besoins, moi, que j'avais besoin, par exemple, de 3 000 $. Alors, qu'est-ce que je fais, c'est qu'à chaque lundi, quand on reçoit notre bonus, par exemple, c'est jour de paye. Donc, je me fais un virement à moi dans mon compte personnel de 2 400 $ et je me fais un versement en épargne dans un autre compte de banque qu'en fait. Donc, vous voyez, tout part de mon compte Tupperware. Ensuite, je commande des échantillons, bien, ça va partir de mon compte Tupperware. Ça ne vient jamais de ma poche. Je m'achète quelque chose au studio Tupperware. Donc, par exemple, on a montré l'ensemble à 25 $, bien, ça ne va pas venir de mes poches, ça va venir de mon compte Tupperware. Vous comprenez? Pour moi, la business et mon compte personnel, c'est deux choses. Puis ensuite, on peut avoir toutes sortes de sous-comptes. Alors, chez Tangerine, par exemple, j'ai un compte Voyage, j'ai un compte Immobilier, j'ai un compte Reyer aussi. que vous pouvez vous ouvrir, en fait. Puis de cette façon-là, vous allez vraiment voir la couleur de l'argent. Vous vous rappelez, il y avait un film qui disait « Show me the money ». Donc, c'est ça. Si on veut vous garder longtemps à Tupperware, il faut que tu vois la couleur de ton cash. Sinon, tu vas juste dire « Je ne fais pas d'argent ». Puis, dernièrement, une de mes conseillères, elle me dit « Comment ça, je suis supposé avoir fait 200 $? Je ne comprends pas. » Puis là, j'ai tout décortiqué avec elle, mais c'est ça, c'est qu'elle ne voit pas l'argent pour que vous puissiez mieux le comprendre. Oui, parce que c'est plus facile quand c'est décortiqué. Puis là, pour ceux qui sont sur leur cellulaire, je sais que c'est écrit tout petit, mais le PowerPoint sera partagé, donc vous pourrez le regarder par la suite. Donc, premièrement, on a une présentation où on a vendu pour 775 $ de produits, taxes et livraison incluses pour le client. Ça veut dire que j'ai 775 $ qui m'ont été donnés par mes clients en paiement, que ce soit crédit ou cash. Et ça me donne en crédit de vente pour calculer mes cadeaux. Tu peux voir le compte sans les taxes, sans les frais de livraison. Donc, ça me donne 659 $ en crédit de vente. C'est là-dessus que les cadeaux de mon hôtesse sont calculés et c'est là-dessus que moi, mes cadeaux et mes bonus sont aussi calculés. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je ne paye pas le 775 $ dans le système. J'ai ce que Tupperware me charge. C'est ici le numéro 3 qui est le coût conseillère qui est de 637 $ parce que Tupperware vous charge toujours 75 % du prix de la facture. L'avantage de ça, c'est que vous avez votre 25 % dans vos poches le soir même. Mais si je veux maximiser mon 25 %, il faut que je vienne calculer un peu. Parce que là, si vous regardez en frais de livraison, j'ai 15 $ qui a été chargé à mes clients parce qu'on a séparé chacune des commandes. Mais là, si vous recevez une commande Tupperware, vous allez comprendre que tout est dans la même boîte. Quand vous êtes capables de les regrouper, vous allez récupérer ces 3,95 $-là. Ce n'est pas pour mettre l'argent dans mes poches. C'est pour venir payer le 3 % de frais de livraison que Tupperware me charge à moi. Parce que si vous regardez ici, j'ai un 19,78 $. Au numéro 4, ça. Oui, le numéro 4 qui est mon frais de livraison à moi. Parce que Tupperware, ce qu'ils font, c'est qu'ils split les frais de livraison en deux. C'est 3,95 $ pour la cliente et 3 % pour la conseillère. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le site, quand les gens passent directement sur le site, c'est un peu plus cher. Pourquoi? Parce que ça revient à peu près au 3,95 $ pour la cliente plus le 3 % de la conseillère. Donc, quand les gens passent directement par votre site en ligne, vous faites un réel 25 %. Quand vous rentrez la commande vous-même, Tupperware vous charge un 3 %. Mais là, la chose, c'est que si vous décidez vous de faire « Ah, bien, je ne charge pas de frais de livraison à mes clients. » Bien, sur votre 25 %, on enlève le 3 % que Tupperware vous charge et on enlève aussi le 3,95 $ que vous ne chargez pas avec votre client. Fait qu'au final, vous ne faites pas de 25 % si vous vous mettez à faire des rabais supplémentaires. Votre cliente, elle a l'habitude de payer des frais de livraison. Elle va le payer pareil. Ça commande sur Amazon, ça commande un peu partout, il va en avoir des frais de livraison. Fait que si vous ne voulez pas le charger, souvent, c'est nous qu'il y a plus le malaise, bien, ça fait que vous, vous réduisez votre profit. Imaginez si en plus de ça, vous avez décidé de faire un spécial supplémentaire, bien là, vous allez avoir grugé tout votre profit et ce n'est pas ça notre objectif. Et là, vous avez des gens qui ont payé par carte de crédit. Il y a un 159 $ qui a été payé par carte de crédit. Fait que Tupperware prend le montant que vous auriez dû leur payer, moins la carte de crédit que les cartes de crédit qui ont été chargées. Puis vous, il vous paiera juste la différence à payer de ce 75 %-là. Fait que si vous regardez ici la flèche verte, la numéro 6, ça vous dit que votre profit potentiel était de 142 $, moins les frais de livraison. On a aussi le cadeau Merci qui nous est chargé maintenant à 5 $. Fait que là, vous le voyez ici sur l'image à carte, maintenant, il est à 5. Donc, et que mon profit potentiel, qu'est-ce qu'il me reste à la fin, c'est 118 $. Mais si vous regroupez toutes les factures ensemble sur une seule commande, tu peux voir, elle, elle ne sait pas que tu as 4 clients qui ont payé un 3,95 $, mais qu'ils n'apparaissent pas dans le système. Fait que souvent, notre profit potentiel peut être plus parce que je suis venue repayer mes frais de livraison par les frais de livraison que les clientes ont payés. Fait que là, ça veut dire que vous venez de soumettre votre commande de ce soir et vous avez dans vos poches déjà 118 $. Parce que là, tantôt, je voyais qu'il y en a qui se posaient la question « Ah, je ne sais pas comment me fixer un objectif. Combien je peux faire de profit? » Mais là, vous l'avez. À 650 $, vous avez 118 $ de profit. Fait que combien tu veux faire d'argent ce mois-ci? Bien, ça va déterminer combien tu veux vendre. Multiple-le par 4, c'est à peu près le plus simple à faire. Fait qu'il y en a plein qui avaient dit qu'ils voulaient faire un 100 $ de profit. Bien, vends un 4, 450 $, 500 $. Tu veux faire 1 000? Bien, vends 4 000. Mais là, je ne compte pas que tu vas avoir des bonus en plus. Je fais juste te dire vraiment ta base au plus simple pour te fixer ton objectif. Ah, et là, souvent, on a la question « Oui, mais là, comment ça va fonctionner pour mes impôts l'année prochaine? Je vais-tu me faire rattraper? » Là, c'est très simple. Je ne te donnerai pas un cours d'impôt là. Tu gardes toutes tes factures. Toutes, oui, toutes tes factures. Ton téléphone, parce que tu en as besoin pour ton travail. Ton Internet, tu en as besoin pour ton travail. Ton ordinateur, tu en as besoin pour ton travail. Ton imprimante, ton papier, ton encre, ta bouffe. Pourquoi? Parce que tu tournes des vidéos. Tu as besoin de nourriture pour tourner tes vidéos. Bien, tu peux venir les passer. Fais juste écrire en haut ta facture qu'est-ce que tu as fait comme recette avec et assure-toi que sur ta facture, tu n'as pas une caisse de bière et des tampons parce que ça, ça passe moins en dépense de compagnie. Les cadeaux que tu fais, les publicités que tu payes, tout ça rentre en dépense. Mais là, la différence, ta job que tu as peut-être à l'extérieur ou tu es payé à salaire comme moi, quand j'étais prof, je devais être payé 56 000 $, le gouvernement passait et moi, à la fin, il m'en restait 36 000 $. Présentement, à Tupperware, j'ai mon revenu, je fais toutes mes dépenses que j'utilise, que je faisais déjà d'ailleurs. J'ai mon bureau à la maison, je payais déjà mon hypothèque, mais là, j'ai... Non, j'en ai plus. Mais je payais quand même déjà des choses sur ma maison. Bien là, je peux venir en passer une partie. Mais une fois que j'ai passé toutes mes dépenses, c'est sur ce qui reste que je vais payer des impôts et non sur la totalité de mon revenu. Fait que c'est la grosse différence entre être travailleur autonome et être salarié. Et on a dans le fichier Google Drive qui va vous être fourni, dans le fond, vous allez avoir deux fichiers. Un fichier pour vous aider à un fichier Excel pour vos dépenses de compagnie. Donc, vous allez avoir une base. Mais moi, je vous dirais, demandez à votre comptable. Il y a souvent son fichier que lui aime déjà. Et après ça, il y en a un autre fichier pour faire un budget familial. Ça peut aider. Fait qu'on fournit les deux documents pour vous aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne peut pas les couvrir aujourd'hui, mais que c'est une information qui peut être importante pour vous. À la fin de l'année, Tupperware va vous donner un T4 pour tous les cadeaux que vous avez accumulés et tous les bonus, si vous en avez eu, pour plus de 500 $ dans l'année. Et pour ce qui est de votre 25 %, vous ne recevrez pas de T4. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas à déclarer. C'est tout simplement qu'il faut aller l'imprimer dans le système. Justement, quand vous l'imprimez dans le système, ici, ce qui apparaît à la première colonne, c'est les montants que vous avez payés à Tupperware. C'est votre 75 % du prix du produit. Si tu veux savoir combien tu as fait en 25 %, tu le divises par 3. Vous arrivez au montant. Ce rendu là, vous le ferez l'année prochaine. Mais les trois flèches qu'on a mis, échantillons, appui de vente et expédition, c'est des dépenses que vous pouvez passer directement dans la compagnie. Oui, tes échantillons, c'est 100 % une dépense de compagnie. Oui, mais finalement, c'est allé dans ma vente VIP. Tes échantillons, c'est 100 % une dépense de compagnie. C'est tout ce que je peux dire. Good. Deuxième principe qu'on veut vous parler, c'est de l'importance de couper les dépenses superflues parce que un portefeuille n'est pas extensible. on doit vivre avec l'argent qu'il contient. Je vous donne l'exemple. Par exemple, dans mon ancienne vie, je commençais ma journée en arrêtant au Tim Horken. J'allais me chercher un café et un muffin. Mais là, ici, on voit, ce serait plus si je travaille au centre-ville, par exemple. J'allais me chercher un café qui me coûterait minimum 4,50 $ et un muffin qui me coûterait un autre 4 $. Facilement, je commence ma journée endettée de 10 $. Je vous ai montré ici l'exemple. Alors, 5 $ par jour, ça représente dans un an 1,885 $. Sur deux ans, presque 4 000 $. Mais regardez sur 5 ans. Regardez sur 10 ans, c'est 30 000 $. Sur 15 ans, et là, cet argent-là, on va commencer à la placer. C'est-à-dire qu'on va acheter des immeubles à revenus, par exemple. Et là, regardez sur 30 ans, mais attention, qui rêverait d'être millionnaire? Lavez les bras. Sur 40 ans, lorsque je dépense 5 $ par jour avec les intérêts composés, ça représente 950 000, donc presque 1 million, imaginez-vous. Puis là, à 5 piastres, on s'entend que ce n'est pas beaucoup. Alors, il y en a que ça va être plus 1,10 $. Donc, il n'y a pas de petites dépenses. En fait, ce sont des grosses, grosses, grosses dépenses qui ont un gros impact sur un budget familial. Donc, si on veut payer la vacance qu'on rêve, ce n'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut manger à la maison. Il faut amener notre propre café, pour faire nos propres muffins, reprendre le contrôle de nos cuisines. C'est ça, dans le fond, qui fait qu'on est capable de vraiment faire une différence dans le budget familial. L'autre principe qu'on veut vous parler, ça s'appelle se payer en premier. Donc, les gens, habituellement, ils vont toujours commencer à payer tout le monde en premier. Donc, premièrement, quand tu vas aller dans ton compte de banque, on va prendre Nathalie, elle travaille sur le militaire, en fait. Alors, quand elle arrive, la journée de la paye, une fois par mois, je pense, Nathalie, là, elle ouvre son compte de banque, elle est toute excitée parce que, mettons qu'elle sait qu'elle gagne, je vais dire un chiffre, je n'ai aucune idée, 75 000, mettons, par année. Donc, ça donne tant par mois. Et là, elle ouvre son compte de banque et il en manque. Il y a quelqu'un qui est venu se servir. C'est qui? Le gouvernement. Eh oui, il est venu manger 40 %, donc minimum de son chèque. OK? Donc, premièrement, il y a le gouvernement qui vient se servir. Après ça, ensuite, il y a Bell, ensuite, il y a Vidéotron. Qu'est-ce qu'il reste pour toi? Si toi, tu payes tout le monde et tu ne te payes pas en premier, qu'est-ce qu'il reste pour toi? Alors, malheureusement, 95 % des gens vont agir de cette façon-là. Alors, c'est ça que moi, je veux vous rappeler. Donc, l'importance de vous trouver une façon qu'avant de payer la banque, avant de payer Bell Canada, il faut que tu te mettes un montant de côté dans un compte de banque. Moi, c'était à 18 ans que ma soeur m'a montré ça. Alors, quand j'ai commencé à travailler, elle a dit, là, tu vas te prendre un bon du Canada. Alors, j'ai pris le bon du Canada et il venait chercher ça sur ma paye. C'était genre 10 piastres par semaine, donc 20 piastres aux deux semaines. Je ne m'en rendais pas compte. Et l'autre chose, elle a dit, tu vas aller à la banque et tu vas t'ouvrir un autre compte et tu vas faire verser 20 $ dans un autre compte. Puis, au bout d'un an, j'avais réussi à me ramasser 1000 piastres et je ne m'en étais pas rendu compte. Donc là, j'ai dit, ah, je suis capable de prendre une deuxième bouchée puis une troisième bouchée. Alors, c'est ça qu'on appelle se payer en premier, c'est-à-dire qu'aussitôt que la paye est déposée, tout de suite, il y a de l'argent qui est redistribué à quelque part pour toi. Puis, tu me dis, bien, Sylvain, je ne suis pas capable de ça. Bien, il faut que tu coupes à quelque part. Donc, il faut que tu fasses l'exercice. Est-ce que tu vas couper le café? Est-ce que tu vas couper ton vidéotron? Peut-être que tu as trop de postes. Alors, il va falloir que tu fasses l'inventaire. Alors là, on va faire un exercice. Alors, je veux savoir, première question, donc vous allez vous répondre pour vous autres, OK? Sortez votre calculatrice pour le faire pour vrai, OK? Alors, numéro un, combien d'heures vous avez travaillé? C'est-à-dire, mettons que tu es payé aux deux semaines ou moi, je suis payé une fois par mois avec le bonus, en fait. Alors, combien d'heures donc dans le... OK. Fait que je vais prendre l'exemple de Nathalie, mais c'est elle que je vois sur mon écran. Nathalie, ouvre ton microphone, s'il te plaît. Ça reste juste entre moi et toi, là. Ah oui. OK. Nathalie, combien d'heures tu travailles? Donc, premièrement, tu es payée à quel moment? Je suis payée le 15 et le 30 du mois. Donc, deux fois par mois. Oui. Donc, combien d'heures tu travailles en deux semaines? À ma job civile ou avec TopoWeb? Oui, au civil. au civil. Par semaine, c'est minimum 40 heures. Ça, c'est si je ne travaille pas plus puis on n'est pas payé plus. Donc, on va dire 80 heures. OK. Deuxième question. J'ai gagné un total de combien pour chaque heure travaillée avant impôt? Alors, si tu veux nous le dire, tu nous le dis. Si tu ne veux pas, c'est correct. Alors, on va calculer dans le fond combien on gagne de l'heure. Mon doux. Je ne peux pas te le dire par l'heure parce que je suis payée comme à journée. OK. C'est combien? Je ne le sais même pas. OK. Donne-nous un approximatif juste pour le faire. Je n'ai pas ma calculatrice. mets par jour 200. 200. OK. C'est ça. Donc, elle travaille huit heures par jour à 200. Ça veut dire qu'elle travaille à 25 $ de l'heure. OK. Donc, j'ai gagné un total de 25 $ par heure. Combien tu as réussi à économiser à la fin de ces deux semaines-là? Donc là, elle va me dire « Ben, Sylvain, moi, je suis à l'habitude, je mets 50 $. Je mets 100 $ de côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as-tu une habitude d'économie. Oui. Je ne prends pas de l'argent dans un compte séparé. Je mets environ 100 $ qui va dans un réel. Puis, j'ai un autre 100 $ qui va à part dans un autre compte. Parfait. Donc, on va dire qu'elle a 200 $. Donc, Nathalie, à part moi, on va dire, elle a travaillé donc 160 heures puis elle a mis 200 $ de côté. Donc, ça veut dire qu'elle a travaillé à peu près à, elle a travaillé donc tel nombre d'heures. Donc, je vous le fais rapidement. 70 heures qu'elle aurait travaillé, ça aurait donné, mettons, 1400 $. Alors, elle gagne, mettons, 20 $ de l'heure. Ça veut dire qu'elle a économisé 60 $. Ça veut dire qu'elle aurait travaillé pendant tout son mois trois heures pour elle puis toutes les autres heures pour le gouvernement. ou pour toutes les autres ou pour toutes les autres ou pour toutes les autres belles et tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que bref, c'est là qu'on se rend compte quand on fait cet exercice-là. Tu te dis, « My God, je ne peux pas croire. Je travaille toutes ces heures-là pour payer Vidéotron, Belle, T'es Morton puis il n'y a rien pour moi. » moi, c'est quand j'ai fait cet exercice-là que je me suis dit, « My God, il faut que je pense à me payer en premier. » Alors, il faut juste décider d'un changement à faire. Il faut trouver comment on va se payer, mais surtout, c'est que vous devez automatiser votre système parce que si vous le faites manuellement, une semaine, tu vas dire, je vais mettre 20 $ de côté, l'autre semaine, arrive une trevaison, arrive que c'est la rentrée scolaire, tu vas dire, je ne peux pas mettre l'argent de côté, je vais le faire la semaine prochaine à l'autre paye puis l'autre paye arrive, tu ne le prends pas non plus. Alors, bref, tu ne le prends pas. Il faut juste que tu décides que tu le mets dans un système automatique puis la banque elle verse automatiquement dans un nouveau compte. Alors, moi, c'est quatre choses qui ont changé ma trajectoire. Comment? Vous ne voyez plus? Non, j'ai dit comme ça, on ne le voit pas cet argent-là. Exactement, c'est ça. Tu ne t'en rends pas compte comme ça. Puis, je termine en vous partageant quatre conseils qui ont eu un gros impact sur ma vie. Ma soeur, quand elle m'a dit « Sylvain, il faut que tu automatises ton système. » Ma mère qui m'a dit « Sylvain, tu ne peux jamais acheter quelque chose sur une carte de crédit. » Ma mère, elle me disait « Ramasse ton argent, va acheter ta paire de jeans, mets-la sur la carte de crédit puis rembourse tout de suite tes jeans. » Alors, c'est comme ça que j'ai vécu donc je n'ai pas de solde sur une carte de crédit. Maria m'a dit « Sylvain, débarrasse-toi de ton hypothèque. » Quand j'ai commencé en 2006, c'est un des conseils pour accélérer nos paiements hypothécaires puis je peux vous partager donc depuis 2017 sur ma maison sur l'île de Montréal, je n'ai plus d'hypothèque, imaginez-vous. Alors, je me dis « Tabarouette, quand il est arrivé le COVID que j'ai eu la chienne, je me suis dit « My God, au moins, je n'ai pas cette pression-là de dire je dois de l'argent à la banque. » Alors, en gros, on avait 30 minutes pour un contenu d'une heure. Alors, merci encore une fois. Merci Sabrina, ça a été un plaisir puis merci à toutes vous autres. On se donne-tu une bonne main d'applaudissements? What? Je ne sais pas Julie si tu m'entends. Parce que je voulais vous dire « Bye » les directeurs. Mais Julie, juste qu'on termine la notre formation, mardi prochain, on va continuer pour terminer ça parce que les nouvelles directrices ont besoin de ça même s'ils l'écoutent sur « Hashtag Replay » OK? On se jasera. C'est trop drôle. On finit comme ça. la dernière phrase même pas complétée. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. OK. Donc, on va faire des tirages, Julie, parce que le monde a commenté. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. J'ai ma Marie-Pierre. Est-ce que Marie-Pierre est retournée, elle? Je suis là. Tu es là, mon amour? OK. Donc, Marie-Pierre, juste avant qu'on se prépare pour les tirages, je vais attendre. Tu me diras quand tout le monde est revenu. C'est dur à dire. Pour les bons commentaires, pour les formateurs et formatrices, allez-y. Avec vos commentaires, chaque commentaire égale une participation. Marie-Pierre, on va faire cinq tirages de 100 $ de Tupperware qui vont venir choisir au studio. S'ils sont 51 km du studio, on peut leur renvoyer moyennant des frais de transportation. Alors, check ça! Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ce soir. Puis là, Julie, je ne te demanderai même pas d'élire. Oh non! Demande à Sylvain! My God! Ça fait comme ça. Vous demanderez même pas de l'élire. OK? Même pas de l'élire. Merci. Hey, check ça! Ça me touche tellement le cœur. J'en vois quelques-uns passer, la générosité. Julie, Marise Belleville, Stéphanie Sigouet. C'est wonderful, wonderful, wonderful de voir. C'est inspirant. Je suis quand même trrrr! J'en vois tabarouette! Ça déroule, ça déroule, ça déroule, ça déroule. On est-tu prêt? Alors, pendant que vous terminez vos commentaires, j'ai une dernière chose que je voudrais vous partager. Rappelez-vous quand vous vous développez personnellement, mais intentionnellement. Moi, en tant que maman, je travaille à chaque jour pour être une meilleure version de moi-même. Quand je fais ça, mélanger avec intention de développer mes habilités en tant que femme ou homme d'affaires, c'est là que mon leadership prend de plus en plus d'ampleur. Je veux vous dire qu'il n'y a pas personne qui est né en tant que leader. Les grands leaders de ce monde sont formés. Je vais parler en jeu. J'ai choisi depuis l'âge de 18 ans à travailler sur mon développement personnel, à être une meilleure mariée, à être une meilleure épouse, être une meilleure maman, être une meilleure amie, soeur, être une meilleure fille à mon père, être une meilleure belle-soeur, être une meilleure madame Tupperware. c'est fait intentionnellement depuis 37 ans. Je ne suis pas née leader, je me suis faite leader avec l'aide de mes mentors. Et intentionnellement, à chaque jour, je dois apprendre au moins une chose pour améliorer mon leadership dans le MLM dans lequel je fais partie. C'est fait intentionnellement à chaque jour. Donc, quand les gens me rencontrent aujourd'hui, ils disent « Ah, tu l'as naturellement. » Non, ils n'ont pas vu les 37 années que jour après jour, mois après mois, année après année, je travaille intentionnellement. C'est un choix. C'est un choix d'être assise devant Netflix après une série, après une autre série, après une autre série. Ou comme Stéphanie Talbot, je lui dis un jour, à partir d'aujourd'hui, Stéphanie, tu vas être la vedette principale de ta télésérie à toi. That's it. It's a choice you make. Et quand vous faites ce choix, maintenant, le leader est né. Et ce leader, c'est toi. Et quand toi, en tant que leader, tu te mets sur la map, ta famille va niveler vers le haut, ton entourage va niveler vers le haut, et plus important, votre portefeuille va niveler vers le haut. Et en anglais, on dit « You become unstoppable. » « I am unstoppable. » Je dérange tout le monde pour qui je suis trop ambitieuse. Mais moi, je suis unapologetically ambitieux. Et si ça dérange quelqu'un dans ma famille, tant pis pour eux autres. Si ça vous dérange à vous, j'aimerais vous dire « Moi, je ne me dérange pas. » et c'est ça que je vais vous amener à être unapologetically ambitious pour donner la permission à vos familles de niveler vers l'autre. Donc, that's it pour moi avant de faire le split avec vos directrices. Marie-Pierre, fais-nous cinq tirages avec tous les commentaires. Julie et Marie-Pierre, take it away. Je ne t'entends pas. Hé, t'entends loin, 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 t'es loin, t'es loin, loin, loin. L'entendez-vous, vous autres? Allô? Hé, personne... Hé, t'es loin encore, mais on t'entend un peu. Parle plus proche. Allô? Qu'est-ce que je crône? C'est des lignes. Moi, je suis... Bon. J'ai vraiment de la misère à l'entendre. Arrive-il. Je pense que c'est le 700 personnes qui revient de des salles qui a mon nom. Tu roules-tu, là? Ben, en tout cas, je roule, mais il ne se bouge pas. Essaye! Ben, il faudrait que ce soit moi qui le tourne. OK, moi, je vais dire ça. Tu ne m'entendras pas. OK, c'est bon. Aïe, non, mais je pense qu'il y a aussi les 42 000 commentaires peuvent aussi peut-être jouer avec ça. Ah non, il a planté le commentaire qu'on plantait. Ben, choisissez une directrice au hasard puis allez revoir dans son chat qui est le premier nom qu'elle voit. Oh my God! Annie, le premier nom que tu vois. Ah, moi? Oh, attends une minute. Le premier nom que je vois, c'est les alchimistes, Marie-Ève, de la quelque chose, de la Roseville. Elle a, là, je la vois. Elle a, 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 Marie-Ève, tu connais les règlements, tu t'en viens au studio où 51 kilomètres des frais de livraison, c'est bon? All right. Bravo. Next. Geneviève, c'est quoi le premier nom que tu vois? Geneviève! On mute-toi. Geneviève, dé-mute-toi, chérie. Ça marche pas? OK. Marie-Ève, c'est quoi le premier nom que tu vois? Elle voit pas. OK, je viens d'être dé-mute-ée. Elle a besoin de nouvelles lunettes. Elle voit pas. OK, moi, je viens d'être dé-mute-ée. Mathieu Coulombe, ambitieuse. OK, il est là. Mathieu, qu'est-ce qu'il est où? Mathieu, dis allô! J'espère qu'il est là. Il a commenté. OK, troisième tirage. La dis-donc. Sylvain, c'est quoi le premier nom que tu vois? Alors, moi, je suis allée à 7h28. Natacha Ouellet. OK, Natacha, es-tu là? C'est quoi le premier nom que tu vois? Stéphanie! En bas, à gauche. Stéphanie, dé-mute! Il y en a qui sont plus co-haut, ils peuvent pas se dé-muter. Ah! Non, j'ai réussi, j'ai réussi. OK, Isabelle Cire! Isabelle Cire! Équilibrée. C'est bien plus drôle que la même. la dernière. Stéphanie Cartier, c'est quoi le premier nom que tu vois? Moi, je suis encore jamée aux commentaires en bas. Moi, tout est jamée. OK, Marie est jamée. Moi, je suis correcte, j'en ai un nom. OK, vas-y. Claudie Therrien, breton. Oui! Claudie Therrien! Oui, là! Oh, my God! Hé, bonne fin de soirée. Merci beaucoup de votre présence et félicitations à nos cinq gagnants! Bravo! Bye, tout le monde! Merci, Maria! Merci à vous autres! Ciao! OK, pour l'équipe à Maria et les Topo Girls, on reste sur ce zoom-là. Je vais essayer d'ouvrir la salle, c'est bon? Tenez-moi. Marie-Pierre, quand ça va s'arrêter, je vais pouvoir enregistrer dans mon ordi, là? Oui. Oui, ça enregistrerait toute seule. c'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?